J'avais pris mon téléphone pour vous dire quelque chose et j'ai déjà oublié, c'est grave non ? En tout cas ça fait vraiment du bien ce soleil, je vous jure, regardez-moi ça là. Les nuits, il est sur la table. Là ce que je dois faire c'est ranger pour aller bien dans mon salon. Aujourd'hui cet après-midi, en fin d'après-midi, début de soirée, je vais faire un live où je vais faire du kimchi, donc ça va me durer au moins 2-3 heures, je vais tout ranger, nettoyer. Donc aujourd'hui il faut que je nettoie ma cuisine, donc je pense que je ne vais pas pouvoir tout faire. Je voulais faire mon lit, le lit ça met 20 minutes, allez c'est pas trop long. Mais en même temps il ne faut pas que je m'épuise trop, il faut que je range ma cuisine avant de faire le live bien entendu. Et là je suis en train de ranger le salon. Torture, je vous jure c'est une torture mais après j'avoue que là, je ne sais pas, avec les énergies d'automne, alors qu'on n'est pas encore l'automne je crois, et ben je ne sais pas, j'ai toujours envie que mon appart soit nickel pour être bien dedans. Et je sais que l'année dernière ça m'avait fait ça, c'est là que j'avais fait les plannings. Et de voir les arcs-en-ciel rentrer dans mon appart, je trouve ça magnifique. Donc, comment on va procéder ? Le rangement là, ça me stresse. C'est des hauts que j'ai mis en vente ou que je dois mettre en vente. Et là, c'est tous les trucs d'été que je garde pour l'été, que je voulais mettre à la cave. Mais la cave n'est pas du tout rangée, mais en attendant, je vais mettre ça sur le côté, on va voir. Il faudrait que je trie ça et que je m'occupe de tout ce qu'il y a par terre là. C'est faisable, en fait là de voir ça me stresse, mais c'est faisable. Et voilà, aujourd'hui, le truc que je dois ranger, vous savez ma règle, c'est chaque jour, je veux un coin de pièce nickel. Donc là déjà, lui, il faut que je vide les vêtements. Là, il faut que j'enlève les vêtements cassés sur la chaise de bambou. Et là, aujourd'hui, c'est le bureau que je dois vider parce que normalement, même lui, regardez. Normalement, il y a un pot et un sac à durée qui n'ont rien à faire ici. Ah, il y a un chat aussi. Donc voilà, videz ça. Donc on va faire ça maintenant. Bon, en fait, vraiment, il y a une isolation du fou là à l'intérieur. Donc la petite Samsung frame est à l'abri. C'est quoi, c'était des blasés, bambou ? Un fond d'écran avec un tableau. T'es allongé sur moi et t'es blasé ? Vous voyez, ce qui m'agace, c'est que là, il est 15h déjà. J'ai la nausée comme pas possible. Dégueu, vraiment dégueu. Vous voyez là, la robe. Oh, en fait, bref, la robe qu'il y a derrière là, elle pue, c'est de la laine. Ça me donne la nausée, rien que d'en parler. Et quand tu la laves, je sais pas. Et des fois, la laine, ça a une odeur de brûlé. Je sais pas comment expliquer, mais ça pue. Et du coup, depuis tout à l'heure, elle était sur la pile de vêtements là. Ça m'a donné envie de vomir, vraiment. Donc je l'ai balancée. Faut que je la range quelque part. Je sais pas, faut que je la erre ou je sais pas quoi, mais dégueulasse. Du coup, là, j'ai pas réussi à me motiver aujourd'hui, comme d'hab. Je me dis, c'est fou, comme je peux être motivée. Ce matin, j'ai fait quand même quelques trucs. J'ai pas fait trois tonnes non plus. Mais ça m'énerve, je vous jure. Et en fait, plus j'ai des choses impératives à faire, plus je vais repousser. Et là, je m'étais dit qu'à 16h, je commençais à ranger la cuisine pour pouvoir faire mon live ce soir. Et plus le temps avance, moins j'ai envie de faire mon live. et je le reporte encore et encore. Et je me dis, non, vas-y, je voulais le faire dimanche. Après, là, je me dis, en plus, il y a une bonne lumière. Donc j'en ai d'en profiter un max de la lumière. Donc au pire, je fais mon live plus tard. Mais c'est fou que dès qu'il y a un truc absolument à faire, ça me bloque, ça me bloque, ça me bloque. Du coup, je traîne encore et encore. Et je me sens coincée. C'est une horreur. Une horreur. J'ai rangé quelques vêtements, pas beaucoup. Donc là, je regarde des vidéos. J'essaie de m'occuper un petit peu par-ci, par-là. Je range un truc, deux trucs. J'ai l'impression de ne pas voir le bout. Alors que j'avais l'impression que ça avançait. Mais en fait, pour ranger, il faut que je dérange. Et c'est ça qui est chiant. C'est parce que j'ai beaucoup trop. Allez, je vais poser mon téléphone et je vais essayer d'avancer un peu. Je range, mais à une lenteur. J'ai une lève un peu colorée. Je mange des bonbons. Je cherche de la dopamine ou un petit peu n'importe où. Je suis en train de manger ça. J'adore ces bonbons. J'en ai mangé que deux. C'est déjà pas mal. Il y a énormément de sucre dedans. En plus, vous savez, là-bas, je les avais achetés pour faire la vidéo avec le gros canichon rouge. Il faudrait que je le fasse très bientôt. J'aimerais bien le faire tant que j'ai encore mes ongles longs, donc pour pas longtemps. J'ai oublié parce qu'en fait, Chris s'était un peu inquiétée. Donc, j'avais répondu en fait dans une vidéo que je n'ai pas postée. Merci, Chris, de t'être inquiétée. J'étais censée commencer à ranger la cuisine dans 30 minutes. Je ne me suis même pas douchée. J'ai les cheveux propres. Je vais vous montrer les cordes que j'ai achetés, d'ailleurs, quand j'étais avec Kelly, mais vraiment folle. J'ai encore du bonbon sur les doigts. C'est vraiment taré. J'avais filmé un truc que je ne vous ai pas montré. Ce meuble à la base, il est là. Et du coup, on voit tout le bordel. Bon, ce n'est pas nouveau. Et du coup, j'ai changé et j'ai mis un petit rideau, un petit peu à l'arrache. Mais au moins, ça tient. Mais ça, il faut que je repasse le rideau et tout. Et donc, j'ai interchangé les trucs. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ah ben, je n'ai pas encore rangé dedans. Je n'ai mis que mes sacs, les outils qu'il y avait déjà dans le meuble noir. Et du coup, petit à petit, là, pareil, je ne me mets pas la pression. Il y avait plein de choses par terre, là. J'ai déjà commencé à vider un peu, mais il reste encore pas mal de choses. Ça, c'est un sac qui était à bambou à la base, mais il est trop beau pour entrer dedans. Le pauvre, il est tout serré. Donc, il faut que je le revende. Je vais le mettre à 10 balles sur vintage, je pense, ou 5 euros. Donc, il y a tout ça à faire rentrer. Moi, on est dans le noir. J'ai la flemme d'allumer la lumière. Il y a tout ça. Ça, c'était de la déco. Je veux dire, est-ce qu'on met ça ? Mais en fait, c'est de la déco. Je trouve ça mignon. Et ça, j'en avais quand j'étais plus jeune, déjà. J'en avais un noir trop beau avec un petit persil, comme là. Et en fait, je trouve ça beau, mais vu que ça me fait penser aux... Vous savez, les trucs de sex toys. Et bien, je ne sais pas, ça me gêne d'avoir ça là. Du coup, on vire. On vire, pareil. Encombrant, Vinted ou je ne sais pas quoi. Sachant que c'est des vibros, je vais bien préciser qu'ils ne le sont pas utilisés. Ça, vous savez où je les avais eus ? Je les avais eus. C'était l'ancien locataire de l'appart où Emma Soeur, maintenant. Il avait des trucs remplis dans sa cave. Bref, il voulait faire un business ou je ne sais pas quoi. Donc, vu qu'il traînait, il a dit qu'on pouvait prendre certaines choses. Bref. Enfin, c'est sa mère qui nous a dit qu'on pouvait prendre des choses. Pourquoi j'en ai en les détails ? Donc là, j'ai tout ça. Là, c'est plein de masques. Et les masques, j'en fais tellement peu. Mais regardez, j'ai des masques trop mignons. C'est un masque zèbre. Un masque girafe. J'ai ça que j'avais acheté pour les yeux. Et j'en ai pour la bouche. En forme de cœur, je crois. Bam. Avec des paillettes et tout. Bref, tout ça, c'est arrangé, trié. Là, il faut que je fasse aussi du trié. Et là, j'ai déjà arrangé mes trucs de cheveux et tout. C'est un petit peu bordel, mais c'est pas grave. Là, il faut que je trouve un truc où je peux mettre mon gouache. Enfin, j'en ai plusieurs. Là, c'est des trucs de ménage et tout. J'ai commencé à mettre dedans, mais mal. Donc, il va falloir que je mette des petits bacs. J'ai des petits bacs pour mieux ranger. Vous savez, j'ai plein de torchons. Ça, c'est une poubelle que j'ai récupérée aux encombrants. Toutes petites. La bonne couleur. C'est génial parce que c'est ça qui me servait de poubelle dans ma salle de bain. Là, j'ai plein de choses à trier. Ça, regardez, je trouve ça trop mignon. Mais genre, je ne sais pas, je m'en suis lassée. Ah, je devrais réutiliser parce qu'en fait, j'avais arrêté parce que j'utilisais une brosse à dents électriques. Mais je ne sais pas, ça m'a saoulée. J'ai plein de vernis à donner. Il y a une partie que je vais donner à Elo. Là, des bougies. Il y a plein de choses. Là, il y a plein de vernis. J'ai fait un tri déjà des vernis, mais je vais refaire un tri. Et ça me donne trop envie. Là, bien sûr, de savoir que je dois les couper, ça me frustre plus haut point. Et du coup, ça, c'est mon vernis préféré. Attendez. Alors là, c'est vraiment un vlog à l'arrache. Regardez-moi ces reflets. C'est comme ça qu'on voit mieux quand c'est flou. Les reflets de fou. En fait, c'est un vernis noir. On ne savait pas le focus. C'est un vernis noir avec des paillettes dorées. Légèrement dorées. Et holographiques. Tout ce que j'aime. Tous mes vernis sont holographiques, quasiment, je crois. Tous, je peux même dire. Je pense que j'en ai. Je dois en avoir 3-4 pas holographiques. C'est le blanc, du rose pastel ou je ne sais pas. Du coup, je pense que le prochain vernis que je vais mettre, c'est celui-là avant de me couper les ongles. Je ne sais pas comment je vais le faire. Bref, pourquoi je suis dans la salle de bain, à la base ? Je ne sais même plus. Bon, le... Oui ? Pourquoi ça a mis le flash ? Je déteste quand ça met le flash. Bref, ça, c'est un truc pareil pour Mathéo. Mais ça, à partir de 3 ans, c'est un écran. Donc, quand il aura 3 ans, il utilisera. Il y a l'alphabet et tout dedans. Ça, c'est les petites couches de bambou. Je vais les mettre aux encombrants parce que je ne les utilise pas. Tout ça, c'est encombrant, encombrant à donner, je ne sais pas. Je ne m'occupe pas de la salle de bain. Ce n'est pas ma priorité du tout. Et encore là, je vous jure, j'ai des encombrés. Je ne pouvais même plus marcher dedans. Mais bon, au moins, je me dis d'avoir interaverti les meubles. Petit à petit, je range. Comme là, je me dis, ce n'est pas grave. Tout n'est pas rangé. Regardez ce que je suis en train de faire. Là, c'est le bordel ici. On va essayer de virer des trucs. Ça, je pense qu'il faut que je me fasse une raison. Les moulins, là, ils sont moches. Comme ça, à la planter dans un truc, ils sont moches. Je vais les virer. Ou sinon, je les mets tous dans le même truc. Tous dans le même pot. Peut-être là-dedans. Je n'en sais rien. Mais là, j'ai envie que ce soit clean. En fait, je veux des espaces qui soient toujours clean. Et ça, il faut que je réarrange. Donc ça, je le ferai un autre jour. C'est un truc que je n'ai pas touché depuis des mois et des mois. Peut-être même un an. Mais vu que maintenant, je suis bête. En fait, je mets ça à l'été. Et quand c'est l'hiver, j'enlève parce qu'il y a le chauffage. Est-ce que je le laisse ou j'enlève ? Ou je mets quelques trucs qui ne craignent pas le chaud. Donc là, je suis censée vider ma table. Mais du coup, cette lampe là-bas, celle-là, elle fait une trop belle lumière. Donc, je ne savais pas où la mettre parce que j'ai trop de lampes. Du coup, j'ai décidé de la mettre ici. Comme ça, le soir, elle pourra faire de la lumière. En fait, là, elle a été posée là le temps qu'elle soit là. Et elle faisait une trop belle lumière sur le plafond. Et là, voilà. Mon but aujourd'hui, c'est de vider la table parce qu'elle était censée être vide. Donc, on va la laisser vide comme elle l'était. Et c'est de vider mon bureau. Donc, même si là, il y a du bordel dedans. En soi, il y a encore des vêtements. C'est horrible, horrible. Et là, voilà. Donc, le but, c'est de vider le bureau. Je ressens l'odeur du truc en laine. La nausée commence à partir. Ça revient direct. Il faut que je change de pièce, c'est tout grave. J'aime trop les petits coins d'arc-en-ciel. Voilà. Il serait temps de remettre les papillons aussi parce qu'ils sont... En fait, je voulais enlever ceux qui dépassent et en mettre là-haut. Encore des vêtements. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, je me dis... Je ne sais pas à quelle heure je vais commencer mon live. Demain, j'ai rendez-vous à 10h30 avec la psy. Je n'avais pas capté que c'était si tôt. Mais tant mieux. Mais après, j'ai plusieurs colis à préparer. J'en ai 3, 4. Je vais m'en dire en tout cas 2 euros de la déco action. Vous savez, les petits moulins, justement, qui étaient dans des pots. J'avais acheté ça 2 euros le lot de 3. Et du coup, je revends tout parce que... Encore un truc que j'ai acheté. En plus, vous voyez, je ne peux pas juste acheter un lot de 3. J'en avais acheté 2, donc j'en avais 6. Et du coup, je ne savais pas où les mettre. Et voilà, vu que je ne veux que du vintage chez moi, pas trop d'eau action et compagnie. Des fois, j'achète du action, mais c'est très rare quand même. Même là, regardez. J'ai ça. J'en ai 2. Comme ça, que j'avais acheté un action. Ça me saoule d'avoir ça, alors que c'est mignon. Je pense que je vais essayer de les placer dans ma chambre. Mais vu que c'est action, ça me saoule. Et je me dis, bon, je vais les donner. Quelle est, elle n'en voulait pas. Mais je me dis, à moi, la chambre aussi, c'est normal. Ça va, il y a pire comme bordel. Mais du coup, là, regardez. On voit toute la poussière qu'il y a dessus. Ça fait longtemps que le ménage n'a pas été fait ici, clairement. Donc là, en fait, je me dis que j'avais le petit. Donc, je pense qu'il y a moyen de tout mettre dedans. Ou peut-être, je ne sais pas, je n'en sais rien. Du coup, là, je me dis, ce livre, je l'ai acheté il y a des années. Mais vraiment des années. Est-ce que ça existe encore France Loisirs ? J'avais acheté ça à France Loisirs. Je ne l'ai jamais lu. Cessez d'être gentille, soyez vrai. Et vous savez, on dit toujours, ouais, je suis trop gentille et tout. Donc, moi, je pense que oui, je suis trop gentille des fois. Mais j'ai toujours dit qu'être trop gentille, ce n'était pas vraiment être gentille. C'était vouloir être aimé des autres. Et là, je pense que ce livre parle de ça. Donc, je me dis que ce serait temps de peut-être le lire. Ouais. Parce que la gentillesse, des fois, ce n'est pas vraiment de la gentillesse. C'est plutôt tout faire pour que les autres nous acceptent. Donc, ce n'est plus la gentillesse. C'est juste être faux. Donc, voilà. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne sais pas. Mais c'est la réalité. Et du coup, c'est chiant. Parce que quand on est comme ça, on a du mal à savoir quand on est gentil. Ou quand on est juste... Qu'on n'accepte pas que l'autre ne nous aime pas. C'est vraiment le vlog bordel. Mais je me dis aussi, c'est chiant parce qu'on s'en veut d'être comme ça. Parce que moi, quand j'ai capté qu'en fait, la gentillesse, ce n'était pas de la vraie gentillesse. Je me suis dit, en fait, tu crois que tu es trop gentille. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je me dénigrais en me disant que j'avais juste peur du regard des autres. Et j'avais juste envie qu'on m'aime. Alors qu'en fait, déjà, il peut y avoir un mix des deux. Et puis, ce n'est pas mal. C'est comme ça. C'est une sorte de mécanisme, je pense, qui est dû à un traumatisme d'enfance. Ou je ne sais pas. Ou à des mécanismes d'enfance. Mais bon, en tout cas, il faut arrêter de s'autoflageler pour tout et n'importe quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, j'arrive à savoir quand c'est de la gentillesse. Ou quand j'ai juste envie qu'on m'apprécie. Et au final, oui. C'est ce livre aussi. Je pense qu'il faut que je me fasse un top 3 des livres développement personnel, spiritualité à lire. Parce que lui aussi, ça fait partie des top 3. Ça fait des années, pareil, que j'ai acheté. Je ne l'ai jamais lu. Oh, ça coûte cher. 25 balles de Malorie Malmaçon. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Malorie Malmaçon. Ouais. Tac. Je l'adore, cette femme. Elle est ultra inspirante. Je l'ai connue dans Tistria, les vidéos de YouTube. Et en fait, ça parle beaucoup d'ego. 23 exercices pour nous affranchir de nos peurs et soigner nos blessures. Donc, c'est un peu pour se réconcilier avec l'ego. Parce qu'on dit toujours que l'ego, ce n'est pas bon et tout. Mais l'ego, il est quand même là pour quelque chose. Il n'est pas là pour rien. Et donc, ça parle de l'ego. Sauvetage de l'ego. Donc, il ne faut pas diaboliser l'ego non plus. Les blessures et les peurs liées à l'ego. Et même, je trouve que dans la vie de tous les jours, c'est bon pour nous de savoir, et même pour les autres d'ailleurs, de savoir détecter quand c'est notre ego qui agit. Et du coup, savoir se remettre en question à ce moment-là, quand on voit que c'est l'ego. Par exemple, quand on a tort, je me dis, ouais, ça peut faire chier. Ça donne un petit coup dans l'ego. Mais après, vas-y, on a tort, on a tort. Pardon. Après la nausée, je rote souvent. Pour faire passer la nausée. Bref. Et pour les autres, des fois, c'est bon de savoir aussi que c'est l'ego. Pour essayer de pardonner un petit peu plus, même si ça fait chier. Des fois, il y a des comportements insupportables liés à l'ego. Et ça ne veut pas dire pourtant qu'on doit accepter que tout le monde se comporte n'importe comment avec nous. Parce qu'il y a l'ego. C'est juste comprendre l'autre. Comprendre l'autre ne veut pas dire tout accepter. Donc voilà. Celui-là, j'ai hâte de lire. Donc je pense que les deux prochains livres, je vais les mettre ensemble. Ça va être ça. Plus celui que je vous ai montré ce matin. Et je parle comme si j'étais une, comment on dit, une liseuse, une lectrice, une je ne sais pas quoi. Un rat de bibliothèque. Je déteste lire vraiment. Mais après, voilà, on ne déteste pas lire. C'est juste qu'on n'a pas trouvé les bonnes choses à lire. Parce que je peux vous dire que ce livre, voilà. Bon, attendez, après, j'y retourne. Là, je suis en train de faire quoi ? De procrastiner, de repousser ce que je suis censée faire. Ce livre, il est magique. Développer vos facultés psychiques et spirituelles. Ça, c'est Sarah. Je ne l'ai jamais terminé, d'ailleurs. Regardez ce qu'il me reste du livre. Il ne me reste que ça. J'ai quasiment tout lu. Je l'ai dévoré. Elle m'avait dit à l'époque. Donc Sarah, c'est... Comment expliquer ? C'est une fille dont on m'avait beaucoup parlé. On me disait, ouais, il faut que tu la rencontres, vous êtes pareil. Tu vas trop bien t'entendre avec elle. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Et un jour, on s'est retrouvés dans une soirée. Et on a fini par dormir chez elle. Elle m'a tiré les cartes. Et waouh, c'était magique. Je vous assure, c'était magique, magique. Et une sorte d'énergie. En plus, il y avait le soleil dans la pièce. C'était waouh. On sentait une boule d'énergie autour de nous. Et c'est elle qui m'a donné l'amour des cartes, on va dire. Qui m'a réouverte à ma spiritualité. Parce que j'étais beaucoup dans la magie et tout, quand j'étais ado. Et après, j'ai arrêté d'y croire. Parce que je me disais que c'était juste bizarre. Je n'ai pas les termes exacts. Mais bref. Et du coup, elle m'avait passé ce livre. Je me souviens quand j'étais chez elle. Et elle m'a dit, prends-le. Tu me le rends quand tu veux et tout. Je lui ai dit, non, je déteste lire. Elle m'a dit, c'est quoi ? Tu le prends, tu en fais ce que tu veux. Si tu ne veux pas lire, tu ne le lis pas. Me prends-lui et puis tu me le rends quand tu veux. Je l'ai dévoré. Alors qu'il est énorme. Donc c'est Développer vos facultés psychiques et spirituelles de Serge Boutboul. Il y en a trois comme ça. Ça, c'est le premier. Les deux autres, je ne les ai jamais lus. Mais je vous jure, il est passionnant ce livre. Bon, on est lundi. Je ne suis pas censée vloguer le lundi. Mais ce n'est pas grave. Je veux juste vous raconter un petit peu ma journée. Parce que j'ai vu la psy ce matin. Donc c'est tout frais. Et j'ai eu une grosse crise d'achat compulsif. D'achat compulsif, pardon. Que je vous montrerai demain. Je suis censée vloguer demain. Mais là, je vous raconte un show. C'est trop bizarre. J'ai l'impression d'être dans un rêve aujourd'hui. Donc j'ai pris un Xanax avant de partir ou un demi. Je n'arrive plus à savoir. Et je n'en ai pas pris d'autres dans la journée. Et du coup, elle était à l'écoute. Je vous jure, le psy que j'avais déjà vu l'autre fois, il était à l'écoute. Mais alors elle, elle m'a posé plein de questions. Elle a noté des choses. Et puis bam, elle a pris son petit carnet. Et puis je vous la fais courte. Ça a duré entre 30 et 40 minutes. Mais bref, elle s'intéressait vraiment. Et c'est fou parce que j'ai vu la généraliste avant. Quand j'étais complètement perdue, je me suis dit, vas-y, je vais voir la généraliste. On ne sait jamais. Et elles étaient à l'écoute toutes les deux. Je trouve ça fou. Donc il faudrait que je demande à la généraliste qu'elle devienne mon médecin généraliste. Je ne sais pas comment faire. Il faudrait que je lui envoie un message. Parce que je n'en ai pas. Et vu que je ne vais jamais chez les médecins. Mais je me dis peut-être qu'il serait temps d'avoir... Parce que j'ai le mien, l'ancien. Bref, ça s'en fout. Du coup, c'est fou. Parce que je vous jure que... Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ce que c'était l'angoisse. Parce que mes copines m'ont dit ce que c'était. Ça fait peut-être un an, deux ans, je ne sais plus. Et à un moment, elle a dit, est-ce que vous avez... Elle a montré le cœur comme ça. Et pour moi, j'ai dit, oui, oui. Enfin, c'est rien, c'est rien. Mais il n'y a aucun psy qui m'a posé cette question avant. Il n'y a aucun généraliste, il n'y a aucun psychologue. Et en soi, je sais que pendant l'âge adulte, je n'en ai pas consulté énormément. Mais quand même, quelques-uns. On va dire une dizaine en tout de professionnels. Et il n'y en a aucun qui s'est alarmé quand j'étais jeune, aucun qui s'est alarmé quand j'étais adulte. Et là, elle m'a posé des questions, mais ça me paraissait tellement logique et évident. Et genre, c'est fou que moi, à 40 ans, je me rende compte seulement là que l'angoisse, c'est ça. Ce que je ressens toujours dans le cœur, c'est de l'angoisse. C'est parce que je ne le savais pas avant. Et qu'un de ses réflexes, c'est de demander si j'avais ce truc-là au cœur. Le cœur serré. Je trouve ça fou qu'aucun médecin me posait la question avant. Bref. Du coup, elle m'a dit que j'avais un trouble de l'humeur. Donc, je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'ai vérifié. Et c'est ce qu'on avait vu avec Kelly quand on... Je ne sais plus si j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Mais où je lui disais que j'avais une dépression chronique, en fait. Légère. Je ne sais pas si on peut dire légère. Oui, parce qu'elle n'est pas sévère. Mais en fait, depuis toute ma vie. Et je lui ai dit à la dame, je lui ai dit que je suis dépressive. Elle m'a dit oui. Et je lui ai dit, mais ça veut dire que depuis toute ma vie, je suis dépressive. Et c'est possible. Je lui ai dit, c'est possible. Et elle m'a dit, ah oui. Et du coup, à la fin, ça me fait rire. Parce que moi, je ne vous raconte pas tout le truc. Parce que je ne me souviens pas. Mais je lui ai dit, mais du coup, je suis acheteuse compulsive. Vous pensez que c'est lui ? Elle m'a dit, oh oui. Donc voilà. Puis j'ai parlé vite fait du TDAH. Après, elle m'a dit, on verra plus tard. Du coup, elle m'a donné un traitement à prendre pendant trois semaines. Et je reviens la voir après. Le temps que ça prenne effet. Et c'est la première fois que je suis apaisée. Moi, qui n'ai jamais voulu prendre de médicaments, je me dis peut-être que ça va m'aider. Je vous jure, je suis vraiment contre les médicaments d'habitude. Et là, je ne sais pas. Je suis apaisée en fait. Juste qu'on reconnaisse mon anxiété. Parce que j'avais même à ce niveau-là l'impression d'être un imposteur. Et du coup, je me dis, oh, j'espère que les médicaments vont m'aider. Et je ne sais pas, ça m'a détendue. Ça m'a détendue. Après, j'ai eu une grosse crise d'achat compulsif à Sostrengrain. Sostrengrainé. Ça me fait bizarre de dire Sostrengrainé, mais je crois que ça se dit comme ça. Mais bref. Mais en tout cas, là, après j'ai lancé un live, c'était après. Mais j'ai beaucoup parlé. À la base, je devais ranger. Mais on a parlé beaucoup de santé mentale. Et en fait, je me rends compte que c'est un sujet qui revient tout le temps. Dans mes lives. Mais après, c'est un sujet, moi, qui me touche. Et que j'aime aborder. En fait, j'aime et je n'aime pas en même temps. Parce que je ne suis pas une professionnelle. Je n'ai pas envie d'induire les gens en erreur. Enfin bref. Et je n'ai pas envie d'être jugée aussi pour ce que je suis. Pour mes achats compulsifs. Pour tout. Pour tout. Mais là, du coup, j'avais plus peur des regards des autres. Je ne sais pas, c'était trop bizarre. Et je ne sais pas. J'ai l'impression que là, pour moi, il y a de grands changements à venir. Médicaments ou pas. Honnêtement, ça me gêne. Parce que je sais qu'octobre, novembre, décembre, c'est le meilleur mois. Même jusqu'à janvier, d'ailleurs. Février, même. Février. Un peu mars. Enfin bref. Les saisons froides. Je sais que je vais bien mieux. Et je me dis, mais dans tous les cas, je n'aurais pas eu besoin de médicaments. Parce que je sais que je vais mieux pendant ces périodes-là. Mais vas-y, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je me dis, ça ne peut être que du bonus. S'il n'y a pas d'effet bizarre. Parce que j'ai vu qu'il y avait des effets secondaires très bizarres. Je me dis, je m'en fous. Je prends. Je prends. J'ai de l'anxiété. J'ai toujours eu de l'anxiété. Donc, si ça peut s'arranger un petit peu. Si ça peut s'atténuer. Autisme ou pas autisme. On s'en fout. TDAH, pas TDAH. On s'en fout. Hypersensibilité, pas hypersensibilité. Et on s'en fout. En fait, je me dis, on s'en fout des noms de tout ça. Là, je me dis, je me focalise sur mon anxiété. Putain, du coup, c'est lié un petit peu à Inox Tag. J'ai dit que cette année, pour moi, mon Everest, ça serait ma santé mentale. C'est con. Ça ne paraît rien pour certains. Mais pour moi, c'est énorme, en fait. Et je me dis, le premier pas, c'est quoi ? C'est mon anxiété. Donc, peu importe d'où elle vient, mon anxiété, elle est là. Donc, on va s'occuper de cette anxiété-là. Et je vais tout faire pour aller mieux. Même si je n'ai pas l'impression d'aller mal. Et je pense que c'est très dur pour moi d'accepter que je suis dépressive. Je vous jure, c'est un mot qui me fait trop peur. Alors qu'en fait, en soi, je pense qu'il y a une part de moi qui le savait depuis longtemps. Ça fait des années que je suis dans un état où je me dis, je suis pire qu'avant. Alors qu'avant, j'étais déjà... Et en fait, j'ai juste eu, je pense, ces quatre années avec mon ex où j'ai dû me suradapter encore plus que d'habitude. Parce que quand j'étais en couple, il ne fallait pas que je sois faible. Donc, je n'avais pas le droit d'être dépressive. Mais en fait, je pense que c'est mon état depuis... Depuis petite, vraiment, je vous jure. Pas depuis juste ado. Je sais que même petite, j'étais dans une sorte de mélancolie que je saurais expliquer. Enfin bref. Mais bon, donc là, je vais essayer vraiment de ne pas me focaliser sur tout ce qui est autisme, TDAH et tout ça. Et de me dire, ok, on va traiter l'anxiété. Je sais que je l'ai déjà dit. Mais on va se focaliser sur ça. C'est le... Vous savez, je vais faire, comme je vous ai dit, un petit truc sur ordinateur avec des escaliers. Parce que j'avais déjà créé mon petit programme Baby Steps. Et je me dis, il faut que je fasse un dessin d'escalier et que je mette les étapes une par une. Et que voilà, il ne faut pas regarder le sommet. Il faut le voir, mais pas le fixer. Et je me dis, et mon premier pas, c'est mon anxiété qui est très présente. Donc voilà. Donc là, il est 20h48. Donc je vais ranger pour calmer mon anxiété. Et on verra ce qu'il se passe demain. Je vais me faire une petite tisane aussi. J'aurais bien bu une soupe, mais j'en ai pas. Ah oui, et elle m'a dit quoi ? Parce que je lui ai dit, mais... Je lui ai posé une question et elle me dit, en fait, vous avez la même chose que votre frère, en plus léger. Et mon frère, il est bipolaire. Bipolaire, alcoolique. Et c'est vrai que lui, c'est une dépression. Sévère. Très sévère. Et j'ai envie de dire, c'est... Enfin... En fait, c'est fou que même dans mes autres rendez-vous, on m'a même pas parlé de ma famille. Parce qu'au final, je me dis... Bref, vas-y, on s'en fout. On s'en fout des détails. Je me sens trop bizarre. Je vous jure, je me sens bizarre parce que je sais qu'il y a du positif qui va arriver. Je me sens bizarre parce que j'ai dépensé 100 balles. 90 exactement. Aujourd'hui, alors que je dois me faire 1400 balles ce mois-ci. En deux semaines, ce qui est quasiment impossible. C'est pas grave tant que je me dis que j'ai le droit à 500 euros de découvert. C'est pas grave, je vais remonter la pente petit à petit. C'est pas grave, je vais réussir. Et là, c'est sûr. Je vous jure, c'est sûr. J'arrête pas de vous le répéter. Mais en 2025, je suis pro sur Vinted. Je serai pro. Il n'y a pas de j'ai peur, j'avance pas. Nanana, je vais me débrouiller pour être pro en 2025 au mois de janvier. Pas le 1er janvier peut-être. Mais en tout cas, au mois de janvier, c'est sûr. Pour bien démarrer l'année, je serai pro. Et si possible, j'aurai une boutique. Ça, je sais pas comment ça marche. Donc, on verra chaque chose dans son temps. Mais passer pro sur Vinted, je pense que c'est pas horrible à faire comme démarche. On va commencer par ça. D'un côté, je suis angoissée. J'ai la boule, le cœur serré. J'ai l'angoisse en même temps. J'ai l'excitation en même temps. J'ai les deux en même temps. L'euphorie, c'est tout en même temps. J'ai peur. Je suis excitée. Je suis excitée des vlogmas. Je suis excitée des mois froids. J'ai peur de commencer mon nouveau travail mercredi. J'ai peur d'être nulle. J'ai peur de ne pas savoir m'occuper de l'enfant de trois ans. Alors qu'en fait, je pense que ça ira. J'ai peur de prendre les transports. J'ai peur de travailler avec une nouvelle famille. Et en même temps, je suis excitée. Et la mère a l'air tellement bienveillante. Et même sans parler de bienveillance, elle a l'air sur la même longueur d'onde que moi. Et je lui ai dit tout à l'heure, je pense qu'on s'est bien trouvées. Et après, j'ai pas envie de trop m'exciter. Et on va se dire que cette fois-ci, ça va aller. Je vous jure que... En fait, j'espère que ça va me réconcilier avec les employeurs. Parce que j'ai... Je sais pas, j'y crois cette fois-ci. J'y crois et j'ai trop peur de me casser les dents et de me dire bon, encore quelqu'un qui me déçoit. Mais non, ça ira. Ça ira. On va dire que ça ira cette année. Et que, en fait, c'est fou. C'est de savoir que je vais mal. Et bien, ça me soulage. Donc, je vais mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais de mettre un mot, de dire je suis dépressive. Comme j'ai dit, même si je le savais déjà, quelque part, je voulais pas l'accepter. En fait, c'est juste que je ne voulais pas l'accepter. Et je sais pas, ça me soulage. Ça me fait du bien. Ça me... En fait, c'est comme si ça me... C'est comme si un voile qui s'était enlevé. Comme si, je sais pas, ma situation s'était éclairée. Alors que je pense que c'est juste quelque chose que moi, je ne voulais pas voir, que je voulais pas accepter. Et que j'ai toujours dit, oui, je veux pas montrer aux gens, je veux pas montrer aux gens. Mais c'est à moi aussi que je voulais pas montrer. Je voulais pas montrer que j'allais pas bien. Je voulais pas accepter que j'allais pas bien. Donc, dire je ne vais pas bien, vraiment, et le penser profondément, je pense que c'est déjà un grand pas pour un mieux-être. Voilà, c'est bon, je m'arrête là. Alors, je vous spoil un peu. J'ai acheté ces petits trucs en plastique, là. Donc là, je viens de ranger mon petit coin préparation de colis Vinted. Je vous montrerai bien demain. C'est pas trop beau, cette couleur. Bon, il est 9h57. Journée toute grise, dégueulasse, ça donne pas du tout envie. Forcément, je suis pas d'humeur. Ah, je voulais boire mon match, je l'ai terminé, je vais m'en refaire un autre. Du coup, oh, détoile la télé. Aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Là, je suis en train de faire quoi ? Je vous montre. Bien sûr, comme d'hab, c'est le bordel intersidéral. J'ai commencé à ranger mes trucs pour faire les colis Vinted. Mais je vais tout refaire. Nous avons un gros chat sur la table. Bonjour. Et là, en fait, j'ai récupéré cette planche à la cave. Et vous savez, dans mon placard là-bas, j'ai réussi à récupérer une planche pile poil à la bonne taille. Je l'ai prise comme ça et bam, j'étais trop heureuse. Et du coup, vu que j'avais cette planche à la cave, je vais... Là, je suis en train de découper pour avoir... J'ai encore un petit truc où je peux mettre une étagère, une planche. Donc, je vais découper ça tout de suite. Donc, bien sûr, pour les plus jeunes, à ne pas reproduire à la maison parce que je n'ai pas le matériel approprié. J'utilise un couteau, un couteau de cuisine que je voulais jeter. Du coup, je l'ai bien aiguisé. Je vais commencer avec le cutter, à bien tracer le trait. Et après, je vais gratter avec mon couteau. J'ai que ça. Et je n'ai pas de lime. En fait, il me faudrait une lime pour les travaux, quoi. Je pensais que j'en avais une, mais je n'ai pas. Bon, je suis contente parce que je pensais vraiment galérer. Et au final, j'ai fait au cutter. Donc, j'ai juste... En fait, j'ai... Crac, crac, crac. C'est quand même chiant. J'ai gratté, gratté, gratté. Et bam, j'ai retourné la planche, les pliés et c'est cassé. Bon, après, ce n'est pas propre, mais on s'en fout. Parce qu'il y aura un côté propre ici. Et là, il me reste ça. Moi, je suis triste. J'ai fait ma planche. Je voulais en faire une deuxième, j'ai la flemme. Clairement, je me dis, là, je mettrais de toute léger dessus. Et elle est légèrement trop grande. Je vous avais dit que j'aurais besoin de limer. Du coup, là, je ne sais pas quoi faire. J'aurais dû calculer en enlevant 2 mm. Parce que ça n'aurait pas changé grand-chose. Je ne sais pas comment faire. Je vais essayer de couper, de racler avec le couteau. Je me rends compte, je me dis, bon, je suis très nulle en bricolage. Mais je me dis, j'ai au moins la qualité d'être débrouillarde. J'ai fait ma deuxième planche. Un petit peu plus petite. J'ai fait 49,7 cm. Comme ça, voilà, j'ai un petit écart. Du coup, j'aurais deux planches parce que l'autre était vraiment fine. Et je me dis, en soi, je ne vais mettre que des trucs très légers dessus. C'est du papier, des trucs comme ça. Pas lourd, vous savez, les trucs d'emballage très légers. Des trucs en mousse, des trucs comme ça. Mais je me dis, vaut mieux doubler. De toute façon, je l'ai, la planche, j'ai commencé à la découper. Et honnêtement, je me dis, en fait, je me suis cassée la tête pour la première à bien, bien gratter pour bien fendre la planche. Alors qu'en fait, il fallait juste... Enfin, là, pour la deuxième, j'ai fait quoi ? J'ai bien fendu le haut et le bas. Comment dire ? Je ne sais pas comment vous expliquer. Genre là, j'ai fait un trait et j'ai bien fendu ici. Tac, 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 en haut et en bas. Et après, là, j'ai fendu un petit peu. Et bam, en la cassant, ça a coupé droit, quoi. Enfin, coupé. Ça ne se trouve pas plus à couper. Du coup, je viens de les nettoyer, mais j'ai besoin de ça parce que, dans mon placard, je me dis vraiment... Ce n'est pas beau et tout, mais on s'en fout parce que c'est à l'intérieur. Vous savez que c'est important quand même pour moi la déco. Et je me dis, un jour, si j'ai des sous... Oh non ! Mon miroir, elle se décolle. Si j'ai des sous, j'achèterai des vraies planches. Ah non, attendez, regardez. Voilà, d'acheter des trucs made in China. Ça, ça se décolle. Ouais, et en soi, je me dis, ça ne sert à rien d'acheter des planches parce que c'est du gâchis. Ce n'est pas écologique du tout et c'est caché. Donc, on s'en fout totalement, en fait. Donc, voilà. Là, en fait, il faut que j'enlève. Vous savez, il y a la barre. Il faut que je la dévisse parce qu'elle ne sert strictement à rien. C'est bon, j'ai retiré ma barre. Et par la même occasion, j'ai fait tomber une vis. Comme à mon habitude, toujours, je fais des petits trucs comme ça, énervant, là. Et j'ai la flemme de la chercher. Et j'ai capté qu'il y avait un tout petit crochet. Attendez, il y a un petit crochet. Je me dis, il pourra toujours me servir. Et je me dis, là, la petite barre, elle pourra bien me servir pour autre chose. Donc là, c'est parfait. Et je vais mettre les planches, j'ai hâte. Et j'ai oublié de préciser que la première, j'ai gratté, gratté. Et après, j'ai forcé et c'est rentré. Bon, je mets le flash. Donc, voilà ce que ça donne. Celle-là, il faut que je repasse un coup à cause de l'autre. Et voilà ce que ça donne. Et honnêtement, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ultra solide. Mais comme j'ai dit, c'est des trucs très légers que je mets. Vous savez, des petits emballages, du papier, du carton. Donc, ça ira pour ce que je veux en faire. Et du coup, aujourd'hui, dans ce que je dois faire, c'est ranger un petit coin. Parce que vous savez, j'ai dit que tous les jours, je vais ranger un petit coin pour être tranquille. Et du coup, là, je vais ranger ce petit coin-là aujourd'hui. Mes petits trucs vinted et tout ça. Je vais organiser un tout petit peu le bureau. Je me dis un tout petit peu pour ne pas me foutre la pression. Mais voilà, il faut que je range un coin. Et là, je suis bien partie. Donc, on va faire ça. Et j'aimerais bien même vider les carrefins. Et voilà. En fait, quand je commence à faire un truc, je veux faire un autre, encore un autre, encore un autre, encore un autre. Il faut que je me calme. Déjà, là, je me dis, je ne sais même pas... Après, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mettre des étagères dedans. Mais je me suis dit, moi, je gardais en tête qu'il fallait que j'aille à Leroy Merlin, que j'aille faire découper des planches et tout. Et c'est loin. Je ne savais pas comment j'allais porter. Je ne savais pas si ça allait être lourd. Je ne savais pas combien ça coûtait. Là, c'est des planches que j'ai récupérées dans ma cave. Et la noire, je l'ai eue gratuitement dans la rue. Je suis contente parce que, du coup, le fait d'avoir des étagères comme ça, ça va me permettre de ranger beaucoup plus de choses. Parce que, clairement, là, c'était une penderie avant. Et ça fait bien longtemps que ce n'est plus une penderie. Enfin, bien longtemps, j'abuse. Et du coup, là, ça me fait quand même pas mal de rangements. J'ai même envie, moi, de rajouter encore des petites planches. Mais il faudrait rajouter des trucs sur le côté et tout. Je me dis, c'est déjà très bien comme ça. Je vais faire de l'ASMR parce que j'ai la fenêtre ouverte. Je n'ai pas envie que les voisins m'entendent. C'est le bordel. En fait, c'est horrible parce que je me dis, pour ranger, il faut que je passe par un chaos sans nom. Alors que c'était déjà un chaos sans nom chez moi. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Franchement, je ne vais pas me casser la tête à faire un avant après. Je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le courage. Je me dis, c'est déjà bien de ranger. Je vous montre. Donc, ce n'est pas ultra beau. Ce n'est pas fait pour être beau. Mais c'est mignon quand même. Donc, là, j'ai mis tout ce que vous savez, emballage. Quand il y a des trucs fragiles. Et là, il y a toutes mes pochettes. En fait, là, j'aurais juste à attraper ça quand je fais mes colis. Dedans, il y a du papier de soie et mes petits sachets. Oh, il y a le soleil qui débarque. Je voulais juste vous montrer. Attendez. Je vous jure, ça me rend tellement heureuse quand il y a du soleil. Donc, en fait, j'ai juste à attraper ça. Et là, il y a le papier de soie. Il y a le petit sachet pour emballer les vêtements. Donc, moi, je réutilise un max les emballages que j'ai déjà. Je les récupère quasiment toujours. Mais je me dis, c'est quand même bien pratique quand j'ai vraiment, vraiment la flemme de voir tout scotcher et tout. Ça, t'enlèves la languette, bam, tu colles. T'as pas besoin de coller l'étiquette et tout. Et ça, je me dis, je continuerai toujours. Je pense à recycler que je sois pro ou pas. Mais ça, c'est quelque chose qui me dépanne et qui me décharge aussi. Et je me dis, voilà, c'est un gain de temps et d'énergie. Et ça, il ne faut pas que j'oublie parce que mon énergie n'est pas illimitée. Et c'est bien de vouloir être écologique un minimum et tout. Je me dis, après, je pense à ma santé mentale. Il ne faut pas oublier que c'est mon but cette année. Donc, voilà. Donc, je vous montre le reste. Donc là, j'ai vidé, en fait, en dessous, il y a des trucs, c'est mal rangé, de peinture et tout. Et à la base, il n'y avait que ça. Et puis, j'ai commencé à vendre tous les cartons qu'il y a là. Là, c'est un bordel monstre. Il y a plein, plein, plein de cartons. Et voilà. Et je n'avais plus du tout envie que, vous savez, ils étaient entre les manteaux et tout. Là, il y a tous mes manteaux. Voilà, c'était hors de question que ça reste là. Donc là, j'ai vidé. Il y avait tous mes trucs de dessin. Et je ne sais pas. En fait, je me dis, je me plains de ne pas me remettre au dessin. Mais en même temps, tout n'est pas évident et pratique à prendre. Et j'avais ce truc vide, ce tiroir vide. Donc, j'ai mis tous mes carnets, mes carnets de dessin, tout ça. J'en ai pas mal. Mon kit de calligraphie. Là, j'ai des petits cercles. Je voulais faire des attraperifs. Je ne les ai jamais faits. Ça, je n'ai pas encore rangé. C'est des torchons quand je fais de la peinture et tout. Mon appareil photo. J'ai utilisé un bon moment. Je prenais beaucoup la lune avec cet appareil. Et voilà. Donc là, il y a le flash. C'est dégueu, mais on s'en fout. Là, c'était des cartons qui étaient... C'est des cartons de taille petite. De petite taille qui étaient tout en bas. Non, c'était là. Et là, il y avait d'autres cartons. Il y avait ces cartons-là qui sont à la base pour mes bougies. Du coup, je vais mettre mon ordinateur là. Comme ça, il aura sa place. En bas, je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Et là, c'est des petits clasiers vides. C'est ceux d'action. Et on voit largement la différence. Ça, c'est ceux de Sostrengren. Ils sont trop beaux. Les couleurs sont magnifiques. Je les aime trop. Donc là, il y a tous mes trucs Vinted. Je pense que je ferai une petite vidéo spéciale Vinted. Je vous montrerai tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça, c'est la planche que j'ai récupérée dehors. Là, il y a toutes mes feuilles. Il y a mes pochettes de dessin. Ça, c'est moche. C'est une tirelire qui ne s'ouvre pas, qui est totalement vide. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un billet dedans. Mais c'est la couleur de la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Bref, je ne sais pas. En fait, c'est la couleur de la boîte dedans. Je me disais que je m'en servira peut-être quand je commencerai. Je voulais faire le challenge. 52 semaines, vous savez, on met des sous-côtés là. On commence à mettre... En fait, il y a une semaine, on met un euro. Une semaine, on met deux jusqu'à 52. Donc après, on fait ça dans l'ordre dans lequel on veut. Parce que les semaines, tu dois mettre 52, 51, 50 et tout ça. C'est catastrophique. Donc je me suis dit, un jour, je ferai ce truc-là. En fait, je ne le ferai pas dans une tirelire. Comme ça, elle est moche et dégueulasse. Je vais l'enlever, je vais la donner. Donc là, du coup, je pense que je vais mettre mes... Soit je mets les trucs de peinture ici. Et du coup, je peux remettre tous mes cartons-là. Mais je ne veux absolument pas que ça dépasse et que ça touche mes manteaux. Parce que là, du coup, c'est vidé. Après, je les mets toutes de sport et tout. Mais je ne fais pas vraiment de sport. Mais je me dis, il faut bien que je les mette à un endroit. Et là, du coup, c'est des trucs vides. J'en ai plein des bacs action comme ça qui ne me servent pas forcément. J'en avais acheté plein quand j'ai fait mon bureau, mon garde-manger et tout. Vraiment, on voit largement la différence de qualité entre ceux-là et ceux de ce Strain Plain. La qualité d'action est toute pourrie, mais ça dépanne. Et du coup, j'ai ce truc énorme. Ça fait des mois que je dois la taffer. Ah, ce panier ! Ce panier, je vous montre. Oh là là, c'est le panier de l'horreur. En fait, c'est le panier que je mets sous mon canapé. Et d'habitude, je mets les trucs que j'utilise souvent et tout. Et ça finit toujours par un bordel monstre. Parce que je mets tout, quasiment tout dedans. Et donc, ce que je vais faire, c'est prendre une majorité de ce qu'il y a là. Parce qu'il y a beaucoup de fils électriques et tout ça. Et les mettre dans les petits bacs, là, dans le placard. Regardez, j'ai deux kits à karaoké. J'ai foutu des boîtes à lunettes, j'en ai pas. Là, il y a deux câbles. Vraiment, ça ne sert à rien. J'ai mon stabilisateur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, d'ailleurs. Allez, j'ai pris ma petite pause. J'ai pris ma petite pause. C'est un peu le cas, en fait. Du coup, j'ai mangé. Vous savez, j'ai Opal qui bloque l'accès à mes réseaux. Donc, je l'active. Je m'autorise une pause de 11h30 à midi 45. Et ça se bloque automatiquement. Donc là, j'ai mangé des pâtes. Merci mon Dieu. Heureusement, quand on est allé à Lidl, j'ai acheté des pâtes bio. Des raviolis, vous savez. Comme ça. Et là, j'ai mis beaucoup de harissa, du ketchup, du fromage. Et je me dis, voilà. Ça, c'est vraiment... J'ai pris plusieurs sachets. Et je ne sais plus ce que ma soeur m'a dit. En fait, quand je n'ai pas le courage de faire à manger, je me dis ça. Ça se cuit en deux minutes. Donc, quand même, c'est magique, deux minutes. Et elle m'a payé. Elle voulait me payer mes courses. On est partis faire les courses. On était avec Ellie. Elle me dit, vas-y, tu me fais de la peine. Je te paie tes courses. Je n'ai pas voulu abuser. J'en ai pour 50 euros. Et donc, elle m'a dit, donne-moi 20 euros. Je lui ai donné 30. Ça fait la peine quand même à 40 ans que ma soeur me paye mes courses. Mais ça fait plaisir quand même. C'est gentil. Mais du coup, je me suis fait plaisir. J'ai acheté des trucs que je n'achète jamais parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais je me suis dit, à un moment donné, il vaut mieux acheter des choses pas bonnes pour la santé que pas manger. Ou manger que de la merde. J'ai acheté des cordons bleus. Et des poissons panés frais. Mais au moins, les Lidl, ça ne m'inspire pas confiance. Et les cordons bleus, on sait que c'est une des pires choses. Une des pires choses industrielles à manger. Mais une fois de temps en temps. Après, je n'ai pas pris trop de plaisir à les manger. Après, ma soeur vient là, mais ne prends pas ça. C'est Lidl et tout. Ce n'est pas bon. Et c'est vrai que ce n'est pas les meilleurs cordons bleus. Bien sûr, il y en a qui vont dire, ah oui, les cordons bleus maison, c'est les meilleurs et tout. Je déteste quand les gens disent ça. Je vous jure, je ne sais pas pourquoi ça m'énerve. Parce que déjà, pour moi, ce n'est pas vrai. Et pourtant, j'adore faire des cordons bleus maison. Mais pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ce que j'adore, c'est la texture aussi du cordon bleu. Donc, le truc bien industriel, j'aime bien. Mais j'avoue qu'il y avait une promo à Picard. Et j'aurais dû prendre ces cordons bleus-là. J'ai hésité. Mais vu que j'avais déjà acheté eux, je ne l'ai pas fait. Mais Picard, c'est déjà la meilleure qualité. Et voilà. Et je me dis, les petits poissons panés aussi. J'aime bien les poissons panés. Vous savez, les fin-dus classiques, là. Mais là, je me suis dit, ouais, il y avait une promo. Et je n'ai tellement pas le courage en ce moment que je me suis dit, allez, j'achète ça. J'ai ça dans mon congèle. Une fois de temps en temps, ce n'est pas la fin du monde. Je sais que je vais me reprendre. Je sais que je vais mieux manger. Enfin, je sais, j'espère. Oui, 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 ça va mieux aller. Bon, c'est mon premier jour. J'ai 30 minutes d'avance. Je ne sais pas quoi faire. J'ai fait un tour. Là, il me reste encore 15 minutes. Et je déteste, moi, qu'on arrive en avance. Donc, je n'ai pas envie d'arriver en avance chez eux. Bon, je suis rentrée chez moi. Il est quelle heure ? Il est... Il est 18h33. Et rien que ça, ça prouve que je suis tombée sur une bonne famille. C'est que normalement, je finis à 18h. Et là, je suis rentrée. Il était... Enfin, elle est arrivée à 17h10, 15h, la mère. Et ça ne change rien sur ma paix, quoi. Du coup, ce matin, je suis arrivée avec 30 minutes d'avance. Ça m'a saoulée un peu. Parce que... Mais en même temps, je me dis que je ne voulais pas rater le bus. Et je ne voulais surtout pas arriver en retard. Et en plus, je me dis heureusement qu'ils m'ont arrêté un arrêt en avance. Ils ont dit, ouais, prenez le bus d'après. Bon, après, je m'en foutais parce que j'étais en avance. Mais je me dis, ouais, s'ils me font ça quand je ne suis pas en avance, ça va être galère un peu. Et au final, j'étais à 5 minutes d'où je garde les enfants. Donc, je n'ai pas trop compris le délire. Je ne sais pas, la ligne, je crois qu'il y a des stations en travaux. Bref. Un truc trop bizarre. Du coup, je pense qu'ils m'indiquent une station. Alors qu'en temps normal, je devrais prendre une autre station. Mais... Oh, on s'en fout. Du coup, j'étais ultra angoissée. Mais je n'ai réussi à prendre qu'un quart de Xanax. Bon, quand je dis un quart, c'est qu'en ce moment, je prends des 0,50. Et là, j'ai pris un demi 0,25. Donc, j'ai pris un quart. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment un quart parce que... On s'en fout. Du coup, j'en ai pris un avant de venir. J'étais très, très, très angoissée. Et... Alors, je suis encore angoissée. On ne va pas se mentir. Mais je suis aussi soulagée parce que ça s'est bien passé. Et je me dis, en fait, bien sûr, vu que j'ai peur un peu de tout. Vous savez, c'est des enfants. C'est des enfants. Et quand les enfants n'écoutent pas, je commence à paniquer parce que je ne connais pas. En fait, moi, je m'adapte toujours aux parents parce que c'est l'éducation du parent qui compte. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire, ce que je peux faire, ce que... Et du coup, j'ai commencé à paniquer un petit peu. Et puis, je me suis rappelée que déjà, c'était le début. C'était le premier jour. C'est vraiment une période assez compliquée pour moi à ce niveau-là. Je sens que c'est des efforts. J'ai l'impression que c'est un effort surhumain, ce que je suis en train de faire. Et je me dis, mais clairement, là, si on me dit demain, tu vas retravailler en bureau avec des collègues et tout et avec un patron, je ne peux pas. Je vous jure, je vais à Disney direct parce que je me dis, là, bon, voilà. Et je ne sais pas comment expliquer. Donc, ça s'est très bien passé, par contre. Vraiment, je vous dis ça avant. C'est juste moi et mes peurs. Et du coup, je me suis ressaisie en me disant, allez, calme-toi, calme-toi. Tu as connu bien pire. Et ils sont adorables, les enfants. C'est juste des enfants, en fait. Et en fait, vous savez, quand on a gardé les mêmes enfants pendant cinq ans, on est juste habitués aux enfants. Donc, il n'y a plus toutes ces peurs-là. Mais là, vu que je dois me réadapter à une nouvelle famille, à des nouveaux parents, à des nouveaux enfants, je panique, je panique. Et même si je sais que je suis paniquée parce que c'est le début, après, voilà, je gardais une petite de trois ans. Je n'ai jamais gardé aussi jeune ou que ponctuellement, quoi. Du coup, j'avais un peu peur, mais elle est ultra autonome. Franchement, je pense que je suis tombée sur une bonne famille. Et c'est la famille qui va me réconcilier avec ce métier-là parce que moi, honnêtement, je voulais arrêter, comme je dis, pas à cause des enfants parce que moi, j'aime bien garder les enfants. C'est à cause des parents. C'est à cause des parents. Même Mélanie, que je trouvais assez dure, j'ai fini par m'attacher à elle. Elle avait un très, très fort caractère. Et en fait, ça se passait bien, au final. Et je me dis, ouais, c'est les parents qui m'ont dégoûtée de ce métier-là parce que les parents ne sont pas capables de respecter. Mais je pense et j'espère en tout cas que cette famille-là va me réconcilier avec ce métier. Parce que moi, je me disais, ouais, de toute façon, ce travail-là, c'était juste pour payer mes factures et tout. Alors qu'en fait, non, non, c'est pas vrai. Je sais que c'est quelque chose que j'apprécie faire. Et si ça se passe bien avec les parents, en fait, je pense que tout ira bien. Et vraiment, on sent que la maman, elle n'est pas là à juste penser que ses enfants, c'est des anges et que s'il y a quelque chose de mal, c'est moi qui ai fait quelque chose de mal. En fait, elle se met à ma place. Elle pense à moi. Elle pense à comment ça se passe de mon côté à moi, pas que du côté de ses enfants. Et en fait, ça, je me dis, c'est énorme. Là, il a trop peur parce qu'il a sauté où il y avait mon assiette et le bruit lui a fait peur. Bref, voilà. C'est là, en gros, en vous le disant, c'est là qu'on réalise que les parents, ils veulent juste le bien-être de leurs enfants, ce qui est normal de vouloir le bien-être de nos enfants. Mais là, c'est bien sûr qu'elle, elle veut quelqu'un de bien pour ses enfants, mais elle veut que la personne soit bien aussi, je pense. Elle se dit que c'est dans les deux sens. Donc ça, je trouve ça génial, en fait. Et je me dis comment ça peut mal se passer avec une personne comme ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Et voilà. Je ne vais pas tout raconter en détail, mais je suis contente, angoissée. On ne va pas se mentir, je suis quand même angoissée, même là, alors que je suis chez moi. C'est un énorme soulagement de me dire, vous savez, que je ne travaille qu'un jour dans la semaine. Et quand je dis travailler qu'un jour dans la semaine, je parle de nounou parce que, vous savez, j'ai fait mon petit planning et tout, et je me rends compte que j'ai énormément de choses à faire. Je ne me suis toujours pas activée pour Vinted. Attendez, j'ai mangé des patates, donc j'ai tout dans les dents. Bref, ça sera un vlog très, très long, mais je sais qu'il y en a comme ça et j'ai beaucoup de choses à dire. Dans tous les cas, c'est 9 heures de travail et je sais que quand je gardais Augustin et Salomé, c'était 12 heures d'affilée. Je faisais 7 heures du matin, 19 heures le soir. Et ce n'était pas... Elle rentrait plus tôt, la mère ou le père rentrait plus tôt. C'était très rare. Et là, quand même, elle arrivait à 17h15, alors que je suis là 18h. Pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, c'est un cadeau. Pour moi, je vois ça comme un cadeau parce que c'en est un, parce que pour moi, clairement, elle me paye alors que je suis... Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est un cadeau dans le sens où elle, c'est très bien qu'elle rentre plus tôt et qu'elle me paye le reste du temps, mais elle s'en fout. Alors qu'en fait, souvent, les parents, ce n'est pas ça. C'est tiens, je la paye tant d'heures. Il faut qu'elle travaille tant d'heures. Et par exemple, quand la maman, la grand-mère des enfants va les garder, elle m'a dit voilà, ça ne changera rien. Vous serez payés pareil. Et je sais qu'en fait, moi, par exemple, s'il y avait d'autres membres de la famille, j'étais là, des fois, j'avais l'impression d'être un pot de fleurs. Et je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi on ne me dit pas d'entrer chez moi ? Après, je me disais, c'est normal d'être là parce que je suis payée pour ça. Mais en même temps, je ne sers à rien. Vraiment, je ne servais à rien à certains moments. Je me disais, je trouve ça ultra bête. Et c'est là où tu vois que les gens, l'argent, c'est ultra important. Bref, c'est un soulagement d'avoir vu le fonctionnement de cette famille, d'avoir vu la maman qui est très correcte, très gentille, très bienveillante. Les enfants, très mignons. La petite, elle a son caractère. Mais voilà, je me dis, ça, c'est chacun son caractère. Mais voilà, je suis contente quand même. Même si l'angoisse, je ne vais pas vous mentir, ça prend le dessus. Ça prend clairement le dessus, surtout en ce moment, je suis à fleur de peau. Et je me dis, c'est un énorme soulagement de me dire, vous savez, demain, c'est bon. Genre là, ce soir, c'est bon. Parce que je me souviens qu'avant, c'était... Il me reste tant de jours. Genre, je vais en dire, je vais travailler la semaine entière. Allez, il me reste encore deux jours à travailler. Et puis quand c'était le dernier jour, j'avais hâte. Je me suis dit, allez, c'est bon. Ce soir, c'est terminé. Ce soir, c'est terminé. Alors que là, j'ai un jour, un jour. Donc, j'ai pas ce truc d'attendre pour souffler. Et puis je me dis, en plus, plus ça ira, plus je pense qu'on va s'adapter les uns aux autres. Et mieux, ça sera pour moi. Et moi, je serai beaucoup moins angoissée. Et je pense que déjà, j'avance sur ma santé mentale. Je sais pas comment dire ça. J'ai pas encore acheté mes médicaments. Je voulais le faire aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Il est 18h42. Je voulais y aller ce matin, mais il était trop tôt. Les pharmacies étaient fermées. Donc, j'irai demain. Et voilà, je prie. Ah oui, et on allait au parc. Et c'est fou parce que je parlais aux petits pendant que la plus petite faisait la sieste. Et on parlait de libellules et tout. Et je lui dis, oh, tu sais que des fois, c'est pas des libellules. Il me dit, oui, je sais, c'est des demoiselles. Je vous jure, je me suis dit, c'est rien. C'est juste une petite phrase de merde. Mais je me suis dit, c'est comme si l'univers me faisait un petit clin d'œil. Et du coup, je lui ai dit, ouais, j'adore ça et tout. Je lui ai montré quelques vidéos. Pas trop, parce que la mère, elle m'a dit qu'il fallait pas trop montrer les écrans. Mais je me suis dit, bon, je peux bien montrer un petit peu de moi avec des libellules. Je vous montre pas les réseaux, quoi que ce soit. Et du coup, on est allé au parc. Et on a vu une libellule, une libellule. Et je me suis dit, bon, voilà, c'est encore un signe. Donc vraiment, au début, je vois une libellule passer. Je me dis, c'est une libellule ? Et je la vois se pose comme ça sur la branche. Bref, j'étais trop contente. Et le temps de sortir l'appareil, elle est partie. Mais elle est restée un petit moment quand même. Et voilà. Et en tout cas, ça m'a fait trop plaisir parce que... Je sais plus comment... C'est quoi les prénoms que je leur avais donnés ? On va dire Léo. Léo et la fille, je ne me souviens plus. Bon, Léo, il a dit, oui, j'ai hâte d'être mercredi prochain. Et je vous jure, ça fait trop, trop plaisir. Et bon, après, je me dis, bon, c'est le premier jour. Vous savez, peut-être que l'enfant ne voit que le positif. Et après, quand on est habitué... Vous savez, des fois, on aime moins la personne. Je ne sais pas comment expliquer. Mais des fois, les enfants, ils adorent quelqu'un. Et après, c'est fini. Bon, après, moi, je me dis, je ne pense pas changer de visage ou quoi que ce soit. Mais j'avoue, ça me fait peur quand même de me dire, je ne veux pas qu'ils pensent que je suis parfaite. Et qu'après... En fait, comme d'hab, le syndrome de l'imposteur comme la mère qui... Et à un moment, je lui dis, oui, ne croyez pas que je suis parfaite. Je ne suis pas parfaite. Et j'ai toujours peur, en fait, que les gens me surestiment. Et qu'ensuite, ils voient mon... Pas mon vrai visage, parce que je n'ai pas de faux visage. Qu'ils voient mes côtés négatifs et que je n'en ai même plus. Mais il faut que... Voilà, je me dis, après, je sais que je suis fidèle à moi-même. Et que là, quand il fallait hausser le ton, j'ai haussé le ton. Je me suis dit, oui, il ne faut pas... Parce que moi, si je m'écoutais, je me laisserais faire tout le temps. Parce que je vous jure, je déteste le conflit. Mais en fait, quand j'ouvre ma bouche, que ce soit avec des enfants ou avec des adultes, c'est parce que je sais que c'est bon pour moi. Et pour même la personne en face. Parce que c'est bien de poser des limites et tout. Mais je vous jure que... J'aime tellement pas le conflit que j'aurais envie de fermer ma bouche tout le temps. Bref, je vais m'arrêter là. Et je crois que je vais m'arrêter de vlogger pour cette semaine. Ah oui, et je voulais vous raconter quand même que... Bambou, viens mon bébé. Mon petit beauté. Viens mon amour. Mon bébé, mon petit bébé. Mon gros bébé. Oh mon gros bébé. Je voulais vous raconter, genre hier soir, je me suis couché. Il était 22h pour être sûre d'être bien en forme. Et vous savez, en fait, avant de dormir, il vient et me fait un câlin. Ça dure même pas une minute et il se casse. Et là, hier soir, pardon, il s'est endormi. En fait, il se met toujours à ma tête. Et moi, je dors sur lui comme ça. Hier, je me suis endormie sur lui. Il est resté ultra longtemps avec moi. Je lui ai bavé dessus. Il avait, sur le cul, il avait de la bave. Ma bave. Je me suis dit, oh putain, il me donne du réconfort parce qu'il sait que je suis angoissée. Et ce matin, pareil. Je me suis dit, bon, je vais lui faire un petit câlin. Et vous savez, il lui se casse vite, là. Je lui fais un câlin. Et je me suis dit, bon, le temps de lui faire un câlin, je me lève. Et il restait. Il restait. Je lui fais un gros câlin comme ça. Il partait pas. Donc à un moment donné, j'ai dû me lever quand même. D'ailleurs, j'ai très mal géré mon temps. Enfin, après, j'avais rien à faire. Je me suis lavé hier soir exprès. J'avais juste à me brosser les dents, m'habiller, étendre mon linge. J'ai dû étendre mon linge en 5 minutes parce que je me suis dit, c'est bon, il me reste du temps. Je commence à me faire un matcha. Un gros matcha emporté, là. Je me suis dit, mais mon linge ! Après, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs dedans. Donc, j'ai réussi à l'étendre. Et voilà. Après, je dis, j'ai mal géré mon temps. Je suis arrivé 30 minutes à l'avance. Mais dans ma tête, j'aurais dû, pour moi, pour bien préparer, pour être tranquille et tout. Je me dis, il me faut au moins une heure. Alors que ça, c'est un truc avant. Vous savez, quand je travaillais dans des trucs de merde, je pouvais me réveiller 5 minutes avant de partir. Juste le temps de m'habiller et me brosser les dents. Et ça, c'était mon quotidien avant. Et là, je me dis, pour être bien mentalement et être un peu moins angoissée, je me dis, il faut prendre le temps de bien se préparer. Donc, je pense que la prochaine fois, je me coucherai plus tôt et je me lèverai plus tôt. Parce que là, j'ai mis mon réveil à 7h15. Ensuite, un deuxième à 7h20. Et j'ai dû me lever à 25. 25 pour partir à 45. Je vous jure, je suis blasée. Je me dis, déjà, là, mon stress qui redescend petit à petit. Et encore, il est bien présent. Et ça m'énerve parce que, vous savez, l'autre fois, j'étais en live. Et on a l'impression que sur cette terre-là, t'as les pro-diagnostics et les contre. Peu importe le trouble. Et ça m'énerve parce que t'as l'impression que t'as pas le droit d'être entre les deux. C'est que moi, j'ai toujours voulu un diagnostic de ce que je pouvais avoir. Genre là, je veux mon diagnostic TDAH. Sans en faire une priorité. Vraiment, je me dis, si je dois l'avoir, je l'aurai. Mais j'ai pas envie de me battre, en fait. J'ai pas envie de me battre. Parce que je me dis, je me bats déjà dans ma vie de tous les jours. Je me bats juste pour être correcte dans ma vie. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie de... Bref. Et l'autre fois, on était en live. Et on parlait de diagnostic avec quelqu'un. Et je disais, ouais, après, faut pas croire qu'un diagnostic, ça va changer notre vie radicalement. Et la personne, je sais pas, elle était là à faire du forcing. Comme si on lui disait, non, non, il faut pas te faire diagnostiquer. Alors que c'était pas du tout le cas. Je me dis, en fait, arrêtez de croire que c'est... Il faut se faire diagnostiquer. Ou non, c'est pas la peine. C'est... En fait, beaucoup, énormément de personnes veulent se faire diagnostiquer pour être validées par les autres. Et ça, je le comprends totalement. Parce que moi, en partie, mon diagnostic, je le veux pour moi. Mais on va pas se mentir. Le regard des autres, c'est important. Le fait d'avoir le putain de papier de merde, alors qu'il y a beaucoup de pros de merde, on a l'impression que ça vaut quelque chose aux yeux des autres. Parce que ça vaut quelque chose aux yeux des autres, mais pas aux yeux de tout le monde, au final. Oh, la maman m'envoyait un message. D'ailleurs, trop mignonne, parce qu'elle m'envoyait un message. Attendez. Où elle me dit... Ah, attendez, elle m'a envoyé une image. Qu'est-ce qu'elle m'a envoyé ? Merci encore pour cette journée. Ah, les enfants étaient ravis. Bon repos à vous et à mercredi prochain. Et là, elle m'a envoyé les dessins. J'ai commencé un dessin. Et Léo, il a fait un dessin aussi. Et du coup, elle me les a envoyés. Bref, c'est trop mignon. Ah, attendez. Heureusement que ça me met du bouba au cœur, parce que je vous jure que là, c'est dur. Ouais, donc la personne était là à dire oui, mais si, ça change une vie, nananinanana. Alors déjà, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Et je ne dis pas que c'est systématique, que ça ne change pas ta vie radicalement. Donc pour moi, je me dis, ça peut changer la vie de quelqu'un, par exemple, qui n'est pas du tout au courant de certains troubles, on va dire. Tu apprends du jour au lendemain que tu es autiste, tu te dis, ah, putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Alors qu'il y a des gens qui vont capter avant de s'être officiellement diagnostiqués. Tiens, j'ai toujours eu un problème d'attention. Tiens, j'ai un problème avec les chiffres, nananinana. Et là, tu te rends compte que tu as un TDAH. Peu importe le trouble, en fait. Donc tu as ces gens-là. Je me dis, le diagnostic, pour moi, il ne va pas radicalement changer leur vie. Donc bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas son trouble, genre ma mère, pour moi, clairement, elle a un TDAH. Et se faire diagnostiquer, ça pourrait être une révélation sur beaucoup de choses. Mais ma mère, elle n'est pas du tout dans ce genre de choses. Et donc là, oui, tu dis, oui, ça va radicalement changer ta vie. Mais parce que c'est pour toi que ça va changer quelque chose. Alors que souvent, les gens, quand ils veulent se faire diagnostiquer pour une validation extérieure, ils s'attendent à ce que ça va changer le regard des autres. Et moi, ce que j'expliquais à la personne, c'était, tu sais, les gens, s'ils ont envie de te juger, ils te jugeront. Et c'est eux, le problème. Ce n'est pas le fait d'avoir un diagnostic ou non. C'est que de base, si quelqu'un te juge comme ça bêtement, c'est qu'il est déjà bête de base. Enfin bref. Et du coup, il y a cette team-là où il faut absolument un diagnostic. Et ça commence à m'énerver, un peu comme... Donc là, la personne, elle ne m'énerve pas. Je ne parle pas d'elle, mais je parle des gens qui poussent les autres à se faire diagnostiquer, vous savez. C'est comme pour moi les religions. Je suis désolée. Donc je compare des choses qui ne sont pas forcément comparables. Mais j'ai envie de dire, laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et là, moi, je me dis... En fait, il y en a qui ont tellement besoin et qui ont eu besoin d'un diagnostic qui pensent que c'est pareil pour toi. Sauf que j'en disais, non, ce n'est pas noir ou blanc. Et si moi, j'ai... Encore ? Elle m'encore envoyait un autre message ? Oh, elle est trop mignonne ! Regardez, elle me dit... N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses dont vous pourriez avoir besoin. Feuille, feuille de couleur ou autre. Je sens que même... Je ne sais plus comment j'ai appelé la petite fille. Va s'y mettre. C'est génial ! Bref, ça fait trop plaisir. Vraiment, ça fait trop plaisir de voir, je vous jure, une mère aussi investie pour ses enfants. C'est rien. Je vous jure, c'est ultra con. Mais en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est rare les gens qui sont investis dans l'éducation et le bien-être de leurs enfants. Et là, moi, c'est clairement ce que je ressens avec cette maman-là. Je vous jure, ça fait trop plaisir. Pour en revenir au diagnostic, ça me gonfle, en fait, que les gens pensent qu'il y a une technique, une manière. Ça me gonfle, en fait, de me dire que les gens pensent toujours que c'est soit noir, soit blanc, que chacun doit vivre les choses de la même manière. Vas-y, on est tous différents. Moi, mon diagnostic, j'ai toujours dit que je le voulais. Mais juste, je ne veux pas gâcher ma santé mentale pour un diagnostic. Et je pense que j'ai d'autres choses à régler. Et en soi, parce qu'il y en a qui me voient galérer, en fait, financièrement parlant. Je vais me dire, mais après, j'ai toujours galéré financièrement parlant. Et avoir un diagnostic, ce n'est pas ce qui changera ma vie, que ce soit pour l'autisme ou TDAH. Un bout de papier, non, ça ne changera pas ma vie. Donc, bien sûr qu'avoir l'AH, on ne va pas se mentir, ça changerait ma vie. Et d'un côté, je me dis, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Je crois en l'univers. Je me dis, je vis ce que je suis censée vivre. Et ce que je suis censée avoir, je l'aurai. Et là, j'estime que ce que je suis en train de vivre, là, on regardait, rien que de devoir rester nounou, alors que dans ma tête, c'était hors de question. Et même de me dire, regardez, moi, je me suis dit, si je reste nounou, je ne veux que garder des filles. Et là, au final, je suis tombée sur une famille qui m'a donné envie. Et je suis trop contente. Je vous jure, je suis trop contente parce que Léo, il est adorable. Et en fait, je ne pensais pas, dans ma tête, ce n'était pas possible de partager. Autant avec un petit garçon parce qu'on n'a pas les mêmes passions, on va se dire. Alors qu'en fait, si, c'est tout à fait possible. Et des fois, on a des idées arrêtées comme ça. Et moi, je suis heureuse, heureuse que l'univers me balance ce genre de claques dans la gueule pour me dire, tu vois, tu avais tort. Et là, je me rends compte que j'avais tort sur plein de choses. Mais en fait, sur le moment, moi, je suis persuadée de certaines choses et c'est pour ça que ça ne sert à rien d'insister. Vous savez, il y en a, il veut toujours vous mettre quelque chose en tête. Disons que j'ai besoin d'un diagnostic. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Là, tout de suite, ce n'est pas le cas. Peut-être que j'en aurai besoin plus tard. Et ce n'est pas quelqu'un qui va me pousser, qui va faire du forcing, qui va me faire, me faire, me faire, faire diagnostiquer. Bon, bref, je ne sais pas comment on dit ça. Et bref, je me dis là, je pense que c'est une toute nouvelle aventure ce que je suis en train de vivre avec cette famille. Je pense que c'est ce qui va me réconcilier avec ce métier. Je pense aussi que là, vous savez, Vinted, ce n'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose que j'aime aussi. Donc, en fait, vu que chaque chose est dure à faire pour moi, comme cuisiner, comme aller me laver, les gens ne captent pas que tout est une montagne chez moi. Tout ce que je dois faire dans ma vie est une montagne. Mais Vinted, je ne le fais pas du tout à contre-coeur. Je le fais parce que j'aime ça. Je le fais parce que j'ai envie de faire ça. Donc, bien sûr, c'est du boulot, comme aller à la douche, c'est du boulot pour moi. Et les gens, je ne sais pas, je me dis, on dirait qu'ils vivent à ta place. On dirait qu'ils sont là à zéro. Putain, mais vas-y, tu galères avec Vinted alors que tu pourrais faire autre chose. C'est comme un jour, il y a la femme de ménage qui m'a dit, en tant que nounou, et du coup, c'est quand tu comptes changer de travail ? Parce que je suis nounou. J'en dirais, et toi, tes femmes de ménage, quand est-ce que tu changes de travail ? Mais non, je n'aurais jamais pu dire ça parce que moi, j'ai envie de dire, parce que c'est un travail, femme de ménage. C'est un métier, comme nounou, c'est un métier. Et pour elle, elle voyait ça comme un petit boulot. Et je me suis dit, mais tu étais culottée quand même de me sortir ça ? Parce que moi, si je suis nounou, si j'ai été nounou, on ne va pas se mentir, j'ai commencé parce que je n'avais pas le choix. Et au final, je me suis rendue compte que c'est quelque chose que j'aimais faire. Et donc, si je suis nounou, c'est parce que j'aime faire ça. Je ne vais pas à l'usine, en fait. Et Vinted, c'est pareil. Et ça, je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne captent pas, qui pensent que je suis là à faire les choses à contre-coeur. C'est non, c'est juste ma vie qui... Voilà, je vis ma vie à contre-coeur. Si on doit résumer, c'est ça, c'est que tout ce que je fais est pénible. C'est pénible, tout est pénible pour moi. Juste vivre, c'est pénible. Donc oui, bien sûr que Vinted, ça fait partie de ma vie. Même à la vie de grenier, bien sûr que j'y vais en ayant envie, mais putain, le fait d'y aller, c'est pénible. C'est pénible. Le fait de me forcer à sortir, le fait de me préparer mentalement à sortir, c'est pénible. Tout est pénible dans ma vie. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, là, je suis vraiment en colère. J'en ai marre des gens qui font du forcing, j'en ai marre des gens qui pensent qu'il faut penser comme eux, qu'il faut vivre comme eux alors qu'on est juste tous différents. Et si ces gens-là, qui sont pourtant neuroatypiques, se mettaient un petit peu en tête qu'on est tous différents, et ben... Oh vas-y, j'arrête de parler. J'arrête de parler. J'arrête de parler. J'arrête de parler. J'arrête de parler.